L'importance d'installer les bonnes fondations dans son empire e-commerce, c'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on va parler de fondations. Là, je te disais empire e-commerce, mais ça aurait pu être un empire d'affiliation. Ce qui est super important, c'est d'installer les bonnes fondations. Et pourquoi je te dis ça ? C'est parce que, encore une fois, tu veux changer ta vie, tu veux te créer une vie meilleure en voulant avoir un récurrent supplémentaire, avoir des revenus supplémentaires et pourquoi pas, même ton indépendance financière. Et c'est important de bien faire les choses dès le départ pour ne pas se prendre la tête et pour ne pas galérer à avoir des problématiques. Déjà, une chose d'important, pourquoi je te dis ça ? Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que moi-même, il m'est arrivé de mal faire les choses, de mal gérer la comptabilité sur certaines de mes sociétés. Voilà, je germelle, pourquoi ? Parce que voilà, je ne suis pas forcément très carré, ce n'est pas forcément une de mes qualités. Et du coup, faire des paiements avec ta CB perso, faire des paiements un peu comme ça, ne pas établir de facture, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent poser problématiques. Donc déjà, pour les factures, voilà. Pour les factures, moi, j'utilise maintenant Quaderno. Donc, Quaderno, je vous mettrai le lien dans la description. Quaderno, c'est un logiciel qui va te permettre de connecter tes sites e-commerce si tu as des sites e-commerce, mais surtout, connecter ton Stripe et ton Paypal. Le fait que, voilà, tu reçois tes paiements sur Stripe et sur Paypal, tu peux établir des factures de façon automatique. Donc déjà, ça, c'est de la bombe parce que ça te règle un problème de facture émise, etc. Donc ça, c'est cool. Ce qui est vachement bien avec Quaderno, si tu ne l'as pas fait depuis un an ou six mois, etc. Ils sont capables de te réimporter toutes les anciennes transactions et les factures. Donc, ça, c'est cool. Comme ça, tu te mets à jour direct. Déjà, ça te règle un problème de facture. Après, pour tout ce qui est quand tu fais des paiements, je t'invite à mettre directement sur un drive ou si tu fais un paiement de resto, etc. à prendre en photo directement tes tickets pour gérer ça et tout mettre sur un drive. Moi, maintenant, c'est ce que je fais et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Concernant les comptes bancaires, moi, ce que je t'invite à faire, par réflexe parce que tu peux avoir des problématiques et ça peut se présenter. Moi, j'ai une problématique actuelle. Tu vois, je fais de la publicité Facebook et comment dire, les plafonds CB sont vite dépassés pour des banques classiques françaises. Et ça, c'est complètement… c'est chiant. C'est chiant, voilà, on ne va pas se cacher. Et du coup, maintenant, je t'invite, ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu crées ta société, que ce soit une auto-entreprise ou autre chose, tu te crées une banque sur une banque classique et tu te crées une banque d'une fintech, par exemple Revolut. L'avantage de Revolut, c'est que les plafonds CB, déjà, tu peux avoir plein de CB virtuels. Donc, tu peux allouer une CB virtuelle à un compte Facebook, un code AdWord, etc. Et c'est surtout, tes plafonds CB, ils sont immenses. Et est-ce que c'est légal d'avoir deux comptes bancaires ? La réponse est oui. Du coup, il faut donner toutes les informations à ton comptable concernant ses comptes. Mais du coup, ça te règle cette problématique. Important, forcément, être déclaré, voilà, être déclaré, c'est quelque chose d'important parce qu'en cas de contrôle, ça peut poser de problématiques. Et voilà, donc là déjà, ne serait-ce que ces trois petits conseils, c'est des choses, pour bien faire les choses, c'est quelque chose d'important. Donc, j'espère que ces trois conseils t'ont plu. N'oublie pas qu'il faut bien installer ses fondations parce que tu montes un vrai business. Voilà, ça pourrait être un business physique, là il est virtuel, ok. Mais ça reste un business. Et encore une fois, voilà, en cas de contrôle, on va te demander toutes ces pièces. Et si tu ne peux pas les fournir, si tu n'es pas carré, ça peut vraiment poser problématiques et tu peux rapidement tout perdre. Voilà, tout simplement. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker tout simplement. Je ne te décourage pas du tout à entreprendre. Encore une fois, il suffit juste de bien le faire. Mais c'est génial d'entreprendre. Moi, jamais de la vie, je ne retournerai dans le salariat. Et puis, j'ai envie de te dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, Ria ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501